Bonjour, je suis Souleymane, responsable du pôle juridique de l'association Union de la Sagesse Populaire, dont l'objet est le soutien à la promotion des droits de l'homme. Nous soutenons actuellement le collectif SNCF Droits à la Différence, composé de cheminots victimes de violences psychologiques du type harcèlement moral, discrimination et racisme. Je vais vous laisser le soin de vous présenter dans un premier temps. D'accord. Amadouka, président des Indivisibles, qui lutte contre les préjugés, le racisme et les discriminations. Via l'humour. D'accord. Quel est votre sentiment concernant le racisme et les discriminations dans leur généralité ? Le racisme est un mal qui existe depuis longtemps. Et c'est un mal qui est humain, enfin humain dans le sens où ça a été inventé parce que ça n'a pas toujours existé. Et qu'aujourd'hui le racisme est quelque chose, en tout cas qui provoque les discriminations et qui est tout simplement systémique et organisé. Donc c'est-à-dire que c'est une volonté sciemment de provoquer le rejet de l'autre, de l'étranger, etc. par une élite, par tout un tas de personnes qui organisent le racisme. Avez-vous personnellement été victime de cas de discrimination au cours de votre vie ? Alors ce qui est dramatique, c'est que justement j'ai dû subir de la discrimination, mais peut-être sans m'en rendre compte. J'avoue quand même que depuis que j'ai conscience de ce que peut être une discrimination, ce qu'est le racisme, je n'ai pas forcément vécu de discrimination, en tout cas d'extrimination violente. Mais certainement, quand je reprends dans mes pensées, dans mes souvenirs de l'époque, je dis que c'est bien possible, et ce ne serait pas étonnant vu que, comme vous le voyez, je suis noir. Donc je pense qu'il est possible que j'ai vécu effectivement de cas de discrimination. Mais comme je l'ai dit, et c'est là le drame, c'est qu'on n'est parfois pas conscient de ça. Est-ce que c'est cette prise de conscience qui vous a poussé à rentrer dans le milieu associatif afin de lutter justement contre ce phénomène de discrimination et de racisme ? Alors moi j'ai toujours été sensible. Alors discrimination, parce qu'il faut bien faire la différence entre discrimination et racisme. Des actes de racisme, ça j'en ai subi, ça en mémoire, oui on en a. La discrimination c'est autre chose, c'est-à-dire qu'on ne m'a pas donné un travail, un logement ou quelque chose comme ça par rapport à ma couleur de peau, à une religion supposée ou quoi. Par contre, le racisme, ça oui, je l'ai déjà subi. Et depuis très longtemps en fait, j'ai cette conscience-là par rapport au racisme par contre. Et ça fait longtemps que j'ai été sensible moi au discours justement antiraciste, etc. Et c'est vrai qu'il était juste une question de temps que je milite réellement à ce niveau-là. Et ça fait maintenant aujourd'hui 5 ans, un peu plus, que je milite activement en tout cas contre le racisme. Concernant ce collectif SNCF, les rapports sont accablants. Vous êtes un petit peu au fait du dossier, il y a eu des plaintes déposées par l'inspection du travail. L'entreprise elle-même a reconnu les faits, mais ces victimes n'ont pas accès à la justice pénale aujourd'hui. Est-ce que vous trouvez ça normal ? Bien sûr que non. Récemment, j'ai encore été à une audience publique d'une jeune femme qui a été poursuivie par le ministre de l'Intérieur parce qu'elle a dénoncé une police violente. Et effectivement, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal que dans un état de droit comme la France, des gens qui sont victimes de discrimination, de harcèlement, de racisme, puissent ne même pas se défendre, puissent ne même pas plaider leur cause et obtenir réparation surtout. Et selon vous, quels sont les moyens à mettre en œuvre afin que de tels dysfonctionnements ne puissent plus nuire à l'avenir et que justement les mentalités puissent évoluer ? Là, c'est tout simple. C'est que là, la question, c'est comment faire bouger les politiques à ce niveau-là ? Parce qu'on ne passera pas, on ne fera rien sans que la législation soit adaptée. Donc s'il y a de tels dysfonctionnements et qu'en plus personne ne s'en émeuve, qu'il y a un blocage à ce niveau-là, c'est peut-être que parce que la loi n'est pas encore parfaite à ce niveau-là. Donc à mon avis, la chose à faire, c'est surtout de mettre la pression sur les politiques, mettre la pression sur les législateurs, de sorte à ce que les lois soient plus adaptées, soient plus virulentes, plus sévères envers les coupables. Les coupables, on les connaît, ils sont identifiés. Donc qu'est-ce qu'on attend au législateur de faire son taf ? Nos associations ont donc certains objectifs en commun. Nous avons eu le plaisir de vous voir à l'occasion d'une mobilisation citoyenne récemment à l'Elysée. Est-ce qu'à l'avenir, lors de futures mobilisations citoyennes, nous pouvons toujours compter sur votre soutien et votre solidarité, afin que justement cette violence puisse reculer ? Ça va sans dire. Ça va sans dire qu'on peut compter sur le dos. D'ailleurs, jusqu'à maintenant, nous essayons justement d'essayer d'organiser, donc on voit après s'il y aura des résultats ou pas, mais d'organiser quand même une plus large communauté, on va dire, une plus large mobilisation à ce niveau-là, surtout au niveau de la SNCF, parce que le problème de la SNCF est connu depuis très longtemps. Il est peut-être temps aujourd'hui qu'on se mobilise réellement sur le terrain. Après, les mobilisations telles que vous les avez faites la dernière fois, peut-être ne sont pas suffisantes. Alors on va essayer de, peut-être aussi, trouver d'autres moyens, d'autres moyens d'être impactants, on va dire, sur les politiques. Merci pour ce témoignage. Nous espérons que la collaboration entre l'Union de la Sagesse Populaire et les Indivisibles pourra porter ses fruits à l'avenir. Je l'espère aussi. Merci beaucoup. On courage. Merci.